salam alaykoum et bienvenue sur cette recette lily aujourd'hui on va faire un gâteau à l'orange est vraiment ce gâteau est très bon on va passer les ingrédients alors il nous faut deux oranges moi j'ai pris deux oranges la farine bien sûr sucre vanillé et libures chimiques vanille la première loi site un demi verre vers de 200 millilitres 4 cuillères sucre ce moule normal 2 oeufs et voilà mais c'est tout on va passer directement alors là on va rappeler le zeste d'orange à des rapports la chine telle voilà on a la pute les deux oranges j'ai rappel deux ans les deux oranges pardon voilà comme ça là qu'est ce qu'on va faire je vais presser les deux oranges pour récupérer le jus d'orange voilà notre jus d'orange j'ai pressé les deux oranges à cette latina j'habite la chine à cet homme n'ayakoum tu fous on doit voir que je vais commencer là on va commencer notre gâteau alors là je vais casser les oeufs deux bien sûr moi je vais faire une petite quantité pour juste pour vous montrer la recette après vous si vous le faire beaucoup vous pouvez doubler les ingrédients un ayar a ligné d'il riche ouya mais je me dis comme la recette je vais mélanger le sucre vanillé avec quatre cuillères à soupe de sucre voilà je mélange bien voilà après avoir mélangé les oeufs avec le sucre vanillé et le zeste là je rajoute l'huile un demi vers vers de 200 210 millilitres et un verre moyen quoi normal voilà je mélange le tout après la farine je peux pas vous dire combien exactement jusqu'à que le notre pâte on ramasse la pâte avec la farine alors je rajoute le orange jus d'orange voilà je mélange un peu de fleurs d'orange et à peu près une cuillère à soupe de bouchon voilà jusqu'à parfumer notre gâteau voilà comme ça et là je vais mettre la farine tout doucement voilà je mets la farine après je mets la livre chimique voilà un sachet bien sûr je rajoute un peu de farine et je commence à mélanger voilà comme ça je commence à ramasser la pâte et je ramasse la pâte avec la farine et je mélange le rame avec la farine voilà comme ça je rajoute un peu liquide il faut avoir une pâte bien lisse voilà je rajoute bien sûr toujours liquide voilà là je rajoute un peu de farine elle j'ai toujours ma pâte voilà j'ai toujours ma pâte voilà j'ai toujours ma pâte voilà j'ai rajoute un peu de farine voilà pas de thé à être les sacs ont étudié farine oui je suis un petit peu voilà et je commence à ramasser voilà comme ça avec les doigts voilà là c'est bon je crois qu'elle est elle est bien ma pâte voilà c'est bon voilà ma pâte elle est bien voilà très bien là je fais comme ça voilà comme ça voilà là je la laisse reposer il faut avoir une pâte voilà comme ça là je la laisse reposer 20 minutes une demi-heure après on se retrouve voilà après que j'ai laissé ma pâte reposer 20 minutes voilà qu'on voit et là là on va je vais chauffer la poêle je vais mettre l'huile à chauffer pour faire notre gâteau là j'ai mis la poêle sur le feu là on va former des rangs avec cette pâte voilà comme ça vous prenez un peu de pâte voilà surtout le travail j'enlève un peu vous prenez juste un petit peu de riche oui après comme ça voilà on va former comme ça des ségars si vous voulez voilà quelque chose s'égale voilà comme ça il faut bien travailler le ségars il faut bien travailler le ségars là on va faire là on va faire comme ça voilà si ça colle vous mettez un peu de farine moi je vais faire un peu de farine voilà comme ça un peu de farine je prends le petit rond la boule là voilà là ça colle là avec la farine je vais mettre le saql comme je vais faire je vais mettre le saql comme je voilà comme ça il faut que je la travaille bien parce que voilà comme ça voilà comme ça et vous faites comme ça voilà je reviens d'autres voilà comme ça vous prenez un peu de pâte à peu près comme ça à peu près comme ça voilà vous faites comme ça voilà comme ça il faut bien faire voilà voilà donc ce datau est trop bon on a le goût de l'orange et fleur d'oranger il est rapide et ça coûte pas cher voilà avec deux oeufs et deux oranges vraiment c'est il m'a fait vraiment une vous allez avoir une quantité vraiment bien j'habite achina ou j'habite baïd vraiment le gâteau et qu'elle comme zèv pour prendre le thé l'après midi au café même pour les enfants voilà faites comme ça voilà moi je vais finir ma pâte voilà l'huile elle est chaude mais pas beaucoup il faut laisser le feu moyen comme ça sinon ça va cuire à l'extérieur mais à l'intérieur ça va rester cru alors bismillah je commence c'est un peu plus c'est comme ça je commence à mettre voilà ça va gonfler parce qu'il y a la levure chimique je vais te faire un peu parce qu'il y a la levure chimique voilà, vous voyez ça gonfle vraiment il est très léger comme ça voilà, comme ça frire les gâteaux voilà il faut avoir une couleur dorée il faut pas le feu, il faut baisser le feu comme ça à peu près, pas beaucoup ça fait bien à l'intérieur bon, moi je vais finir de faire mes gâteaux de faire frire mes gâteaux on arroute la conchal, on se retrouve après chal voilà notre gâteau je l'ai fini, c'est bon il est cuit là on va passer aux décorations là on va passer aux décorations vraiment c'est beaucoup là pour deux oranges et deux œufs vraiment ça c'est une belle quantité alors décoration c'est comme vous voulez avec du sucre ou sucre glace ou vermicelle en couleur là je vais mettre les trois mois voilà, je vais mettre un peu de sucre glace ou de sucre, voilà voilà, faites comme ça pour le sucre, bien je vais faire la moitié sucre en sucre la moitié en vermicelle pour les gâteaux et sucre glace voilà, vous saupoudrez comme ça le sucre ou le sucre glace voilà, comme ça c'est des beignets si vous voulez des beignets à l'orange voilà et ça je vais prendre une passoire je vais mettre le sucre glace voilà, j'ai pris un plateau comme ça et j'ai mis les gâteaux sur le plateau et là je vais mettre le sucre glace avec la passoire bien sûr moi je n'ai pas beaucoup de sucre glace mais je vais mettre un petit peu, c'est pas grave voilà, on va faire comme ça sur notre gâteau voilà, comme ça, bien et ça, voilà j'ai fini avec le sucre glace avec le sucre voilà et là avec le vermicelle en couleur ou n'importe quel vermicelle chocolat voilà je vais mettre un peu de confiture voilà n'importe quel goût vous mettez juste un petit peu là pour que le vermicelle colle doux et mourabba ou d'il ou chouillette l'ornaïa mais je la vermicelle t'a peut-être le sucre glace et le gâteau qui m'a raconté voilà, comme ça et je prends un vermicelle voilà, comme ça et je mets dessus, comme ça voilà, comme ça c'est trop beau c'est magnifique même le goût il est vraiment c'est délicieux bon donc je vais finir de décorer le gâteau et on va voir notre gâteau sur le plat de présentation inch'Allah avant le gâteau voilà, j'ai fini de décorer le gâteau comme vous voyez là, j'ai mis le chocolat vermicelle j'ai mis un peu de confiture chocolat vermicelle et là, j'ai mis les perles là, voilà comme vous voyez le sucre et le sucre glace après, vous pouvez mettre juste le sucre ou le sucre glace ou le vermicelle moi, je voulais donner une belle couleur et voilà on a brûlé une zouak je voulais bien décorer le gâteau comme vous voyez là voilà vraiment, il est trop beau même le goût il est trop bon c'est 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 bon je vais faire des beignets à l'orange si vous voulez voilà voilà c'est bon comme vous voulez je vais vous mettre j'ai laissé une sans rien voilà vous allez voir voilà vraiment j'ai venu j'ai refif léger la moustaine délice bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et j'espère que vous allez aimer cette recette je vous dis à la prochaine challah ou celle à la prochaine Sous-titrage FR ?